On-line france-go-gakko Ensemble en france-presents Alaka-Fedtへ yôôkosso J'espère que vous n'avez pas trop froid Car le solstice d'hiver C'est aujourd'hui Soit le 22 décembre En France, le solstice d'hiver Implique des traditions principalement centrées Autour des célébrations de Noël Et du passage à la nouvelle année Cela inclut des pratiques Telles que la décoration du sapin de Noël Les repas festifs en famille Les échanges de cadeaux Et la participation à des célébrations communautaires Ou religieuses En dehors de cela Chaque région ou communauté en France Ont leur propre tradition locale Cette fois J'aimerais vous parler de celle de la région de Provence Qui s'appelle Les cachofios Le cachofio est une cérémonie pendant laquelle On brûle une grosse bûche de bois Dans la cheminée Après l'avoir bénie à l'église Ou à la maison La bûche est souvent bénie Avec de l'eau bénite C'est le plus jeune membre de la famille Qui a l'honneur de mettre la bûche dans le foyer Avant d'allumer la bûche Il doit faire un vœu pour l'année à venir La bûche La bûche est ensuite allumée A l'aide des tisons de la bûche De l'année précédente Symbolisant ainsi Le lien entre les générations Puis La famille se réunit autour de la cheminée Pour veiller la bûche Tout en chantant des chants de Noël Et en racontant des histoires Ou des contes de Noël Cette tradition Symbolise la lumière Et la chaleur Et le rituel est censé apporter Prospérité Et protection à la famille Pour l'année à venir Sympa non ? Mais quelle que soit la tradition Les festivités de fin d'année en France Sont souvent caractérisées Par des moments de convivialité De partage Et de célébrations Autour de la famille Et des amis Stéki descho ? Demo Dento ga nande de ale Frans de France Frans de la année末 No oi wa yu wa yu wa Kazoku ya Yuzi no to yisho ni Wa ki aai aai to Sugo shi na gara Son o toki yo yisho ni Kyouyu suru no ga Tokutu teki desu Alors Joyeux solstice d'hiver à vous Et très bonne fête de fin d'année Yoi toji to Toshiko shi o Sugo shi te kudasai ne Sate Honjutsu no ala kafé to wa Nibu kose de O todo ke shimasu Da iji bu wa Watashi Vane sa ga o todo ke suru Fransu go resoen desu Kai wa desu gu ni tsukailu Mijikaku kan tan de Oboe yasui Fransu go no hiogeno Go shokai shimasu So shite da iji bu wa Senjitsu debiu sa reta Cecile sensei wo Go shokai shimasu J'espère que vous êtes prêts Car c'est l'heure de la leçon Sa a minasan Jumbi wa ii desu ka De wa Leson no jigan desu Puisque nous sommes en hiver J'ai décidé de choisir une expression Appropriée au changement de saison Fuyu to yukotode Kisesetsu no kawari me ni Saideki na hyogeno Elabu koto ni kimemashita yo Fair bull de neige Fair bull de neige Fair bull de neige Yuki dama wo tsukuru Faire une boule de neige Non Fair bull de neige On n'utilise pas d'article indéfini ici Yuki dama wo hitotsu tsukuru Chigai masu Yuki dama wo tsukuru Kono hyogeno wa Futeikanshi wo tsukai masen Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, cette expression est utilisée au sens figuré Pour décrire une situation qui s'aggrave Et qui prend de l'ampleur De façon rapide et incontrôlée Demo, yittai do yu imiでしょう ka ? On peut utiliser cette expression ainsi Kona kanji de tsukai masu Kona kanji de tsukai masu Depuis que cette rumeur s'est répandue Georges est harcelé Ça a fait boule de neige Depuis que cette rumeur s'est répandue Georges est harcelé Ça a fait boule de neige Si tu ne règles pas tes problèmes financiers Ça va faire boule de neige Si tu ne règles pas tes problèmes financiers Ça va faire boule de neige Si tu ne règles pas tes problèmes financiers Ça va faire boule de neige Ça partait d'un malentendu Mais ça a fait boule de neige Ils se sont quittés Ça partait d'un malentendu Mais ça a fait boule de neige Ils se sont quittés Ça partait d'un malentendu Mais ça a fait boule de neige Ils se sont quittés Vous comprenez ? Quand on fait une boule de neige Et qu'on la laisse rouler Dans une pente descendante La boule de neige va grossir Et accumuler de plus en plus de neige Donc l'effet boule de neige C'est quand un phénomène Ou une situation prend de l'ampleur Et grossit De même, une petite difficulté Ou un petit problème Qui n'est pas résolu à temps Peut faire boule de neige En devenant un problème Beaucoup plus important Et souvent incontrôlable C'est pas possible de faire boule de neige C'est pas possible de faire boule de neige C'est pas possible de faire boule En devenant un peu de neige Vous pouvez écrire Vous pouvez écrire C'est pas possible de neige C'est pas possible de neige C'est pas possible de neige Viu講師の嬉しいお知らせです 12月13日よりレッスンを開始された セシル先生の魅力をお伝えします 2019年から本格的にフランス語を教えているセシル先生は フランス語教育と日本の言語や文化に深い思い出のある講師です 大学ではFLU 外国語としてのフランス語教授法の修士号を取得され 日本人学習者に教えた経験も豊富にあります そのため日本人が苦手なポイントを心得ているので 生徒のレベルや気持ちに寄り添いながら 文法も発音も相手に合った方法で 明確な説明とアドバイスを行います セシル先生はまた 優しく穏やかな雰囲気を持ち 聞き上手で包み込むように受け止めてくれるので 心地よさの中 リラックスして受講できます とりわけ丁寧に発音を直してくれるので 最後には滑らかに言えるようになり うまく発音できた という高い満足感を得られます 必要な場合は日本語でのサポートも可能なため 初心者から上級者まで 幅広いレベルとニーズに対応できる講師です セシル先生のレッスンを受けてみたいという方 お早めのご予約をお勧めします ぜひ一度受講してみてくださいね さて本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています 確実にお届けするための方法として iTunesやポッドキャストのアプリの 購読ボタンを押せば 自動的に配信されますので ぜひ購読するのボタンを押してください また番組では 皆様からのご感想や フランス語学習に関するご質問をお待ちしております アンサンブルアンフランスで検索していただき お問い合わせからお送りください 番組内でご紹介させていただきます そしてこの放送を聞いてくださったあなたに 素敵なプレゼントがあります アンサンブルアンフランスへお問い合わせ宛てに お名前アラカフェットを聞きました と明記して送ってください フランス語学習に役立つ 特別なビデオ講座をプレゼントします たくさんのご応募をお待ちしております それでは次回の配信でお会いしましょう 素敵な週末をお過ごしください ご視聴ありがとうございました